Je suis Olivier de Villard, responsable événementiel à la mairie de Blagnac depuis maintenant huit ans. On organise à la ville de Blagnac des mappings depuis 2013. Depuis 2013, ça fait en organiser six mappings et à chaque fois à l'occasion du marché de Noël. On souhaitait trouver une animation qui rassemble tout le monde et qui puisse être mise en place plusieurs jours. C'est pour ça qu'on a pensé au mapping qui permettait de rassembler tout le public plusieurs fois par jour à des temps donnés et de faire rêver le public via cette animation très visuelle. Le marché de Noël se déroule dans le centre ancien de Blagnac, qui reste un village. Même si à 26 000 habitants, on a un cœur de ville très ancien avec une église du XIVe siècle. Donc pour nous, c'était important d'avoir un mapping qui mettait aussi en valeur le patrimoine de Blagnac. On a un public qui est habitué aux événements, mais c'est vrai que quand on a présenté pour la première fois le mapping, le public était époustouflé par cet aspect un peu méconnu, et du fait qu'on puisse projeter des images qui vont déformer l'église, apporter une nouvelle histoire, etc. Donc le public était à la fois époustouflé et à la fois mis dans un univers très féérique et qui était totalement dans le thème de Noël. Et nous, notre souhait, c'était d'en faire profiter un maximum et avec Abac, de pouvoir projeter trois fois le mapping par soir, ce qui ramenait énormément de monde. Et on avait même des gens, un public, des familles, qui venaient plusieurs fois par jour pour admirer le mapping. C'est une animation phare qui permet d'être planifiée sur plusieurs jours à plusieurs temps et qui rassemble à la fois les enfants, les parents, les grands-parents, etc. Et je pense que dans chaque ville, on peut essayer de trouver un monument qui a une histoire et du coup en profiter pour refaire vivre ce monument et aussi en faire profiter à tout le monde. C'est clairement un facteur d'attractivité et on l'a vu l'année où on n'a pas mis de vidéo mapping, on a mis une autre animation, mais c'était différent. Les gens attendaient ça. Le mapping nous a fait évoluer notre fréquentation au sein du marché de Noël et on a réussi à avoir 60 000 personnes lors de la dernière édition en 2019 et on aurait pu avoir la même fréquentation cette année malgré la crise. La collaboration avec Abac s'est très bien passée où il y a eu des prises de rendez-vous avant, des rendez-vous techniques, après, etc. Une très, très, très bonne entente et comme on a travaillé plusieurs années ensemble, on a pu aussi évoluer notre façon de travailler et la façon de projeter où on a déplacé les vidéoprojecteurs. À des moments où on a eu plus du budget, donc on a pu en mettre des plus puissants, etc. Une très bonne entente et une très, très bonne coordination. Sous-titrage Société Radio-Canada